Musique Nasreddin, le sage qui était fou, arrangé par Jihad Darwish, qui nous a donné généreusement le droit de dire quelques histoires. Nasreddin, le sage, ou plutôt Nasreddin, le fou qui était sage, ce personnage connu des fois par des histoires qui montrent qu'il était malin, très intelligent, et d'autres où il apparaît complètement idiot. Je vais raconter aujourd'hui l'histoire de l'âne. Nasreddin est allé ce jour-là au marché, dans la ville. Il avait besoin d'acheter un âne. À la fin de la journée, il a fini par trouver l'âne qu'il lui fallait. « Robuste, jeune. » Alors, il l'a payé. Il attachait autour de son cou une corde. Il a repris le chemin pour rentrer au village chez lui. Il avançait et il tirait l'âne. À mi-chemin, trois voleurs l'ont vu. Ils avaient décidé de lui dérober son âne. Alors, ils se sont approchés doucement de l'âne, en marchant sur la pointe des pieds derrière Nasreddin. Les deux premiers, ils ont dénoué la corde qui a emprisonné le cou de l'âne. Et ils sont partis se cacher dans les bois. Le troisième, il a entouré la corde autour de son cou. Et il a suivi sagement Nasreddin. À un moment, Nasreddin sentait que l'âne ne tirait plus sur sa corde. Alors, il s'est tourné. Quelle ne fut sa surprise de voir, à la place de l'âne, un homme ? Quand l'homme a vu Nasreddin étonné, il a essayé d'expliquer « Monsieur, excusez-moi, je suis un humain. C'est juste parce que j'ai désobéi à ma mère. Alors, j'étais punie par Dieu qui m'a transféré en âne. » Et là, je pense que ma mère m'a pardonné. C'est pourquoi le bon Dieu m'a redonné mon apparence humaine. Malheureux, il s'est approché Nasreddin de cet homme en lui disant « Maintenant, tu vas auprès de ta mère. Tu vas t'excuser. Tu vas lui embrasser la main sept fois. » Il a dénoué la corde autour du cou de cet homme. Et il l'a libérée. L'homme, ce troisième voleur, est parti rejoindre ses amis dans les bois. Nasreddin est rentré chez lui avec juste la corde. Le lendemain, il a repris le chemin du marché dans la ville pour acheter un âne. Il lui fallait un âne et cette fois-ci, il va essayer d'acheter un vrai. Il est arrivé au marché. Il s'accriait de partout. Il y avait des ânes partout. Il voyait des grands, des petits, des jeunes, des gris, des gris foncés. Et à un moment, il a vu l'âne. Il l'a reconnu avec la tâche sur le front qu'il avait acheté la veille. Alors, il a pris son air sérieux, Nasreddin. Il s'est approché de l'âne. Il lui a pris les oreilles. Il lui a chuchoté dans l'oreille. « T'as encore désobéi à ta mère. Cette fois-ci, moi aussi, je te punis. Je ne t'achèterai pas. » Et il est reparti acheter un autre. J'ai eu l'an första. Dis veille. J'ai eu l'anquiré un autre. J'ai eu l'an theorem. J'ai eu l'an Jurassic, J'ai eu l'an Championships. J'ai eu l'an enthusiastic.